Salut tout le monde, bienvenue sur ActuMMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui on est avec Anthony Réa et on va s'intéresser au prochain main event qui aura lieu à l'UFC 297 entre le champion des points moyens Shane Strickland et le numéro 2 Drissus Duplessis, donc ils vont s'affronter pour la ceinture des middleweight. On va discuter de tout ça avec Anthony, c'est parti ! Alors tout d'abord on va remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Donc les gars si vous voulez parier comme d'habitude ça se passe sur le lien en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 euros de bonus sur votre premier pari avec le code ActuMMA et je rappelle comme d'habitude que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec précaution et modération. Voilà donc pour le combat entre Strickland et Duplessis, les codes 1.66 pour Sean Strickland et 2.10 pour Duplessis. Donc Sean Strickland le champion qui est favori. Je ne sais pas ce que tu penses de ces codes. Toi est-ce que tu es d'accord avec le fait que le champion soit favori dans ce combat ? Ça ne me choque pas outre mesure, bien au contraire. Je suis assez d'accord avec les codes qui n'ont pas non plus, il n'y a pas un écart non plus monumental entre les deux. C'est assez serré, je trouve que c'est assez représentatif du combat. Après voilà il y a quand même l'aspect aussi Strickland, la grosse surprise, la victoire contre Israël Adesanya. Et ça je pense que bien évidemment ça a beaucoup marqué les gens et les bookmakers. Ouais c'est clair, c'est clair. Là Strickland il est sur, à mon avis il est à son prime, au prime de sa carrière. Et il a choqué tout le monde face à Adesanya. Donc moi pareil, je ne suis pas étonné que ce soit lui le favori. En plus de ça, Drissus Duplessis c'est un peu le gars qu'on ne voyait pas forcément venir. Tu vois moi quand il gagne face à Robert Whittaker, j'étais quand même surpris. Parce que je trouve que c'est dur à analyser un gars comme Duplessis. Tu sais c'est un peu, on dirait des fois que c'est un peu brouillon. Mais finalement il s'en sort toujours. Et c'est pareil pour Strickland finalement. On ne le voyait pas vraiment venir, on ne pensait pas qu'il allait devenir champion. Et il a une garde assez bizarre. Il avance constamment. Tu vois c'est même visuellement, ce n'est pas très très beau. Il y a des combattants, ils ont une garde esthétique. Mais là c'est un peu bizarre. Quand on regarde un peu le parcours des deux, le Sud-Africain Duplessis est arrivé à l'UFC. Il a fait son parcours, il est vaincu pour l'instant à l'UFC. Mais il est encore jeune dans l'organisation. En fait Strickland, beaucoup le découvrent maintenant. Mais en fait Strickland il est à l'UFC depuis 2014. Il a déjà livré 20 combats. Pour moi celui qu'on n'a pas vu venir, en fait c'est Strickland. En fait on n'a pas eu, comme des fois on peut avoir l'impression en voyant d'autres combattants, le combattant arrive et on se dit, waouh, potentiel de fou furieux. Et effectivement 3, 4, 5 combats après, il dispute une ceinture. Un peu comme quand même Duplessis. Strickland en fait, il a fait son chemin un peu dans l'ombre. On en a entendu parler un peu plus ces derniers mois, cette dernière année même je dirais. Et d'ailleurs ça souligne aussi la belle performance qu'avait fait Nasourdine Imanov contre lui. Parce qu'il avait perdu à la décision. Et là je pense que ça va faire un très gros choc avec Duplessis. Oui c'est clair. Et puis Duplessis c'est un combattant qui, j'ai l'impression, est bon un peu dans le chaos. Lui il va chercher les coups durs. Il met beaucoup de rythme. Et Strickland, lui c'est quelqu'un qui impose son rythme. Qui asphyxie, on l'a vu face à Desania. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à visualiser ce combat. Alors je pense qu'on est tous un peu dans la même optique. Parce qu'on va se retrouver avec deux combattants qui aiment mettre la pression. Ils sont plutôt sur la marche avant. Je dirais avec un peu plus de temporisation du côté de Strickland. On l'a vu face à Desania. Alors ce qui est de bien, il a montré qu'il n'avait pas peur du striking d'Adesania. Et ça je pense que c'était déjà primordial. En fait il a montré qu'il était à l'aise, qu'il n'y avait pas de problème. Il pouvait rester debout. Il faut savoir quand même, Strickland a un très bon niveau aussi au sol. Et voilà, il ne s'est pas jeté de suite dans les jambes. Comme beaucoup d'adversaires ont essayé de faire face à Israël, à Desania. Mais on voit qu'il n'a pas le même style non plus avec Duplessis. Duplessis, il met énormément aussi de rythme. Il est un peu plus foufou, je dirais, que Strickland. Par contre, c'est un très gros puncher. Il est très puissant. On le voit physiquement, franchement, c'est un bœuf. La question va être, comment ça va se passer éventuellement dans la durée ? Oui, c'est ça. Là, c'est sur cinq rangs. Et moi, je pense justement que la durée, ça va plutôt avantager Sean Strickland. On l'a vu, souvent ils concèdent les premiers rangs de Sean Strickland. On l'a vu face à Abus Magomedov, donc le combat juste avant à Desania. Il perd clairement le premier round. Il est quand même plutôt dépassé. Mais on sent qu'il n'y a pas de panique. Il accepte, on va dire, de perdre ce round. Et derrière, encore une fois, avec son rythme, il étouffe Magomedov. Et c'est comme ça qu'il emporte le combat. Et j'ai cru voir un petit déficit de cardio chez Duplessis, notamment face à Derek Brunson, par exemple, même Darren Till. Bon, après, c'est des combats qui se transforment. C'est très engagé quand même. C'est des bagarres de barre à la fin, tu vois. Mais j'ai l'impression que Duplessis, son cardio, ce n'est pas son plus gros point fort. Je sais que là, il a eu une opération des sinus. Et donc face à Whitaker, je l'ai quand même trouvé mieux à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il ne pouvait respirer que par la bouche. Mais maintenant, avec son opération, il peut mieux gérer sa respiration. Je ne sais pas s'il aura un impact. Mais moi, je pense qu'au niveau du cardio, en tout cas, strictement, ça sera avantagé sur la durée. Complètement. Moi, je pense qu'on voit déjà, ils n'ont pas… Alors, ce sont quand même deux beaux bébés tous les deux. Mais ce n'est pas du tout le même morphotype. Ce n'est pas du tout le même type, on dira, de fibres musculaires. Duplessis, il est assez musculeux, assez explosif. D'ailleurs, encore une fois, c'est grâce à ça qu'il arrive à secouer tout le monde sur une seule frappe. Ça va être le gros danger de Strickland. Ça va être ça. Ça ne va pas être tombé dans l'excès de confiance, de se dire, j'ai réussi en fait à échanger avec Adesanya. J'ai réussi à le mettre en danger sur son terrain. Je peux faire pareil avec Duplessis. Et Duplessis, à mon sens, va être beaucoup plus dangereux sur du one-shot, sur une grosse frappe, qu'Israël Adesanya. Ils n'ont pas du tout le même style de combat, le même style de striking, je dirais. Donc, il faut qu'ils soient très vigilants par rapport à ça. Mais effectivement, comme tu dis, sur la durée, ça va aller à l'avantage, à mon avis, de Strickland. Il y a des combattants qui, en plus, psychologiquement, il y a des combattants qui ont besoin d'avoir toujours un peu l'ascendant. Même si c'est dur, mais se dire, ouais, je mène. Donc, je continue, en fait, à aller à la guerre. Strickland, entre guillemets, il s'en fout. Il peut concéder le premier round, tant qu'en fait, s'il ne se fait pas allonger par Duplessis, le deuxième. Et ensuite, à partir du troisième, voire éventuellement, s'il sera dans les rounds de championnat, quatrième, cinquième, il va dérouler la machine. Et je pense que même, il peut potentiellement arriver à finir Duplessis. Parce que je pense que, par contre, Duplessis, lui, à partir du deuxième, voire troisième round, selon, bien sûr, le rythme qu'ils vont mettre. Mais lui, par contre, je pense que les rounds de championnat, ça va être assez compliqué. Parce qu'encore une fois, Strickland va être capable de mettre quand même beaucoup de rythme et de pression. On l'a vu encore face à Desania. Ce n'est pas forcément de la pression qu'en frappant. C'est rien que par de la présence, par du pressing physique, en fait. En fait, physique dans le sens présence, et pas par des coups. Donc, ouais, c'est... Beau combat. Je pense que Duplessis a ce qu'il faut pour s'imposer. De toute façon, il a montré, Robert Whittaker, un job. Ça a changé tout le combat, même si on voyait qu'il était quand même déjà très bien sur le premier round. s'il touche Strickland, il peut le coucher. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que les meilleures chances qu'il a de remporter le combat, c'est par finish. Parce qu'en plus, c'est un gros finisseur Duplessis. Il a 20 victoires en MMA professionnel. Il a 19 finish en tout. Et donc, il en a 10 par soumission et 9 par KO. Donc, il est aussi très bon au sol. Duplessis, on a vu même face à Whittaker, il a réussi à amener Whittaker au sol avec des projections de judo, etc. Même si ce n'est pas forcément très académique, parce qu'il est un peu spécial, comme je le disais en début de podcast. Mais justement, c'est ça qui le rend imprévisible. Et comme tu dis, je suis totalement d'accord. Strickland, il faut qu'il fasse attention à ne pas se faire toucher, même s'il a un bon menton. Et comme tu dis, il ne faut pas non plus qu'il soit trop confiant, parce que les styles font les combats. Et ce n'est pas parce qu'il a réussi à gérer avec Adesanec qu'il pourrait le faire avec Duplessis, ce qui est très imprévisible. Par contre, moi, là où ça me rassure, c'est qu'il a quand même un très bon menton. Le sol qui l'a mis KO one shot, dernièrement, en tout cas, c'est Alex Pereira. Et Alex Pereira, c'est limite, il pourrait être en poids lourd. Donc, c'est assez rassurant quand même, je trouve, à ce niveau-là. Mais comme tu le disais aussi, il a un bon sol, Strickland. Mais est-ce que tu penses que Duplessis a les armes pour réussir à amener Strickland et le dominer au sol ? Je pense qu'il peut arriver à l'amener au sol parce que, encore une fois, il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en compte que, bien évidemment, tout ça n'est pas joué. Mais je pense que la surprise peut venir du côté de Duplessis, comme il l'a fait sur Whittaker. C'est-à-dire, en fait, une projection type un peu judo. Je pense que s'il reste dans un domaine assez académique pour les Américains, c'est-à-dire la base de la lutte, s'il part sur du double leg, etc., je pense qu'en fait, Strickland arrivera à se défendre. Maintenant, voilà, sur une projection, quelque chose un peu qui est atypique, il peut arriver à le surprendre, comme il a surpris Whittaker. Et comme à une certaine époque, Ronda Rousey a surpris aussi beaucoup de monde avec ses amener au sol et les quelques combattants qui venaient du judo aussi, à l'époque, qui ont fait des trucs très, très forts à ce niveau-là. Donc, voilà, il faut... Maintenant, Strickland au sol, ce n'est pas forcément ce qu'on a vu le plus sur tous ces combats, mais il a quand même un très bon niveau au sol. Voilà, donc, même si ça fait un peu polémique ces derniers temps, en disant qu'il avait dit qu'il avait jeté sa ceinture en noir de Jiu-Jitsu brésilien à la poubelle, mais bon, il est quand même la ceinture en noir de Jiu-Jitsu brésilien. Et c'est quand même, en général, c'est être garant d'un certain niveau au sol. Oui, c'est clair. Et puis après, c'est aussi Strickland, c'est son choix. C'est quelqu'un qui, clairement, là où il a le plus gros avantage, c'est debout quand même, avec son style très oppressant. Et je ne le vois pas initier la lutte, même face à un Duplessis qui est costaud, qui a un gros niveau au sol, on l'a vu dans plusieurs de ses combats. En plus, il est très agressif. Pour moi, ce serait beaucoup trop risqué. Maintenant, Duplessis, lui, ça peut être une carte de joker. S'il voit que debout, il ne trouve pas de solution, comme on a pu voir Adesania. Moi, ça m'a surpris totalement de voir un Adesania à courte solution face à Strickland, qui pourtant, pour beaucoup d'observateurs, ce n'était pas non plus la folie debout. Mais en fin de compte, c'est un poison. C'est ça. Quand on regarde sur le papier, quand on veut faire des statistiques, des mathématiques, ce combat, on l'aurait fait en kickboxing. Je pense que tout le monde était bien d'accord pour dire qu'en fait, Strickland ne pouvait pas gagner. Finalement, au vu du combat, où il n'y a quasiment eu aucune phase de corps à corps et de sol, même en striking, mais encore une fois, parce qu'on veut, entre guillemets, on tombe dans le côté statistique, mais je rappelle aussi ce qui s'est passé entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Tout le monde, et moi le premier, était persuadé que Tyson Fury allait faire durer le combat le temps qu'il avait envie que le combat dure. Et finalement, quand on a vu le combat, ça n'a pas été exactement ça. Moi, je pense que vraiment, Strickland a un plus grand nombre de chances d'arriver à s'imposer. Plus ça va durer dans le temps, plus ça ira à sa faveur. Maintenant, il faut quand même qu'il soit très vigilant. Tu parlais du fait qu'il a un bon menton, ok. Maintenant, on le sait, il n'y a pas d'effet de renforcement sur le menton. Donc en fait, plus on prend le coup, entre guillemets, plus ça fragilise. Donc voilà, bon, s'il y a bien une personne avec qui il ne faut peut-être pas aller trop jouer à ce niveau-là et voir s'il peut encaisser des frappes, à mon avis, c'est quand même du plaisir. Oui, c'est clair, c'est clair. À voir s'il trouvera la faille dans la défense de Strickland. Mais comme on le dit, il est assez imprévisible, donc ça peut faire peur. Au niveau de la lutte, je suis quand même rassuré pour Strickland, parce que le dernier combat où on l'a vu se faire dominer à ce niveau, c'était face à Kamar Ousman, et ça remonte déjà à 2017. Depuis, on n'a plus vu ça. Jared Canony a pas mal utilisé le clinch contre la cage, mais je n'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. C'est plutôt vraiment l'imprévisibilité dans les premiers rangs de voir s'il va pouvoir gérer aussi la fougue quelque part de Duplessis. C'est ça, Duplessis, il a un style, c'est un explosif. Donc en général, ces personnes-là, au niveau du morphotype aussi, ce sont des gens qui sont explosifs, très dangereux. Sur les premiers instants du combat, les premières minutes, voire les premiers rounds, plus le temps va jouer, plus ils perdent de leur qualité. Strickland, il n'est pas exactement pareil, mais moi, il me fait penser un peu dans son attitude. Pour moi, c'est un peu un tracteur. Il est capable d'accélérer, mais parce que je vais faire une comparaison avec un autre combattant, je le trouve peut-être plus puncher que ce combattant-là, mais il me fait penser en fait au frère Diaz, à Nate Diaz, qui en fait, par exemple, le combat avec McGregor, le début du combat, c'est McGregor. Et en fait, il a tenu le choc. Et petit à petit, lui, en fait, il a réussi presque à monter en puissance, alors qu'en fait, McGregor dégringolé. Je pense que c'est ce qui peut arriver, un peu sur la même physionomie. Ça peut faire la même chose, donc, entre Strickland et Duplessis. Le danger va être ces deux, trois premiers rounds, parce que par contre, Duplessis peut arriver, le toucher durement, le mettre au sol et le finir. Voilà, enfin, je mettrais plutôt, encore une fois, une pièce sur Strickland, mais ce n'est pas impossible que Duplessis, à moins d'un round, arrive à plier l'affaire. Oui, c'est clair. Comme tu dis, c'est vrai que Strickland, il monte en intensité. On l'a vu face à Desaigneaux ou dans d'autres combats. Limite, dans le cinquième, au début, il est toujours assez confiant parce qu'il a de l'expérience, mais plus on avance dans le combat, plus il est confiant, plus il parle à son adversaire, plus il est galvanisé. On l'a vu face à Desaigneaux, il gueule sur Desaigneaux. Ça, c'est quand même une scène de fou en 2023. Donc, il est impressionnant. Et comme je disais, les deux en soi, ils ont de l'expérience parce que Drissius Duplessis, c'est 20 victoires et 2 défaites en MMA. Il a déjà 6 victoires de suite à l'UFC. Strickland, c'est 28 victoires et 5 défaites. Et comme tu le dis, il est à l'UFC depuis 2014. Donc, c'est une grosse expérience. Et il y a Daniel Cormier qui disait que quand on devient champion, quand un combattant devient champion, la plupart du temps, il est encore meilleur. Il prend confiance et il gagne en capacité. Et là, Strickland des champions, il a quand même remporté une énorme victoire. Donc, je pense qu'il y aura aussi la confiance de son côté. Oui, complètement. Il va être très confiant. Et puis, pareil, c'est quand même une victoire contre Adesania qui était quand même l'homme à abattre pendant des années dans la catégorie. Alors, il y a eu, on va dire, la malencontreuse rencontre avec Pereira. Mais voilà, Strickland, ça va ça aussi. Ça va jouer aussi beaucoup psychologiquement. Oui, c'est clair. Justement, psychologiquement, on a vu qu'il y a eu du trash talk, du Plessis qui n'a pas manqué d'attaquer Strickland sur son enfance. Donc, très traumatisante. On sait que c'est vraiment compliqué. Et donc, c'est un gars traumatisé. Il a fait une interview il n'y a pas longtemps dans un gros podcast américain où il a carrément fondu en larmes. Alors qu'on a cette image de bad boy, de gars un peu qui prend toi-là légère. Et du Plessis, on sent quand même qu'il est un peu rentré dans la tête de Strickland. Strickland qui s'est énervé à l'UFC 296, qui a voulu tout simplement engager une bagarre avec du Plessis qui le cherchait. Pardon, excusez-moi. Ça aussi, c'est un aspect, pas de souci. C'est un aspect quand même qui peut jouer, je pense. Je disais, la confiance, elle peut être du côté de Strickland. Mais psychologiquement, du Plessis, il est peut-être un peu rentré dans sa tête et le trash talk, il ne faut pas qu'il sorte de son combat. Le seul truc, c'est que Strickland, il est un peu aussi, au niveau mental, il est très up and down. On sent bien que c'est compliqué. Il a une vie très compliquée. En même temps, Strickland, on a l'impression aussi qu'il peut être au fond du trou le matin et le soir, ça peut être un tueur à gage force 1000. Ça, de toute façon, c'est toujours un aspect qui est très important dans le combat. Ça va dépendre beaucoup de comment il va se sentir dans les vestiaires et comment il va rentrer dans la cage. Parce que des fois, il y a ça aussi. Finalement, pour X raisons, on est un peu moins fort. Mais dès que ça va devenir un peu dur, on va avoir tendance à rentrer dans sa coquille et se dire, ce n'est pas le bon soir, je ne suis pas au bon endroit. Il y a des fois où, au contraire, ça galvanise et on sait qu'on va être dans le dur. On s'était préparé pour ça. Psychologiquement, ça va être du Strickland. De toute façon, on le sait très bien. Mais je pense que, globalement, Strickland, s'il se montre sous son meilleur jour, ça va être quand même un sacré combat. Parce que là, on a quand même deux combattants qui sont dans un style différent. Mais deux combattants qui mettent la marche avant. Donc, ça va être un combat, dans tous les cas, très intéressant. Si Strickland ne part pas à la guerre avec Duplessis, ce qui serait la plus grosse erreur, à mon sens, Strickland peut s'en sortir très honorablement et remporter le combat. Maintenant, s'il part à la guerre et qu'il est tombé un peu dans le piège de Duplessis, ça peut être un jour. C'est ça. Après, on le verra le soir du combat. En soi, on peut faire des prédictions. Mais en réalité, on le voit le jour du combat. Mais je pense quand même que Strickland a de l'expérience. Il gère ses combats en général. Il ne va pas rentrer dedans comme ça. Je pense qu'il est plus intelligent que ça. Je pense qu'il va contrôler ses émotions. On va finir tout simplement ce podcast sur les pronostics. Et aussi, il y a un truc que je voulais préciser. C'est qu'on a vu Strickland. Là, il fait une grosse préparation. Je pense qu'il est dans la forme physique de sa vie. Clairement, il est découpé. Et donc, ça aussi, c'est un point de plus qui, moi, me rassure pour Strickland. Je pense que là, il prend vraiment les choses au sérieux. Depuis qu'il est champion, je pense qu'il est passé vraiment dans un autre truc, même au niveau de sa motivation. On sent qu'il a envie de marquer l'histoire et d'agrandir son héritage. Donc, pour les pronos, si je me permets, mais je vais commencer par donner le mien. Avec tout ce qu'on a dit, pour moi, le plus logique, ce serait que Sean Strickland remporte la victoire. Et je dirais quand même par décision unanime. Parce que pour moi, ce n'est pas un énorme... Il frappe fort, mais ce n'est pas un gros finisseur chez un Strickland. Duplessis, c'est quand même... Il est dur. Il pourrait le finir potentiellement si vraiment il n'a plus de jus duplessis au fil des rounds. Mais comme ça, je dirais quand même Strickland par décision unanime. Alors, sur le vainqueur, je vais te rejoindre. Je vais mettre aussi Strickland. Je vais tenter... Je vais croire un peu plus en Strickland. Allez, moi, je vais mettre une pièce sur Strickland par victoire par Tikeo au quatrième round. Ok, ok, ok. Ce n'est pas du tout déconnant. Je te remercie. En tout cas, on verra tout ça. C'est déjà ce week-end, donc c'est le 9. Non, qu'est-ce que je raconte ? C'est le 20. Je vais vérifier ça. Le 9, c'est en mars. Ce n'est pas pareil. Donc, c'est le 20, c'est ça. Dans la nuit du 20 au 21. Donc, on aura nos réponses. On verra si Sean Strickland va réussir à concrétiser et à vraiment, clairement, devenir champion à contester des points moyens. Et derrière, potentiellement, une revanche face à Desania. Ça pourrait être pas mal. Et si c'est duplessis, il y a aussi un storytelling autour de la rivalité. Et donc, dans tous les cas, à Desania, je pense qu'il pourra se frotter au vainqueur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou si c'est plutôt complet. Non, non, ça m'a l'air très, très bien. On va attendre maintenant patiemment le jour du combat pour voir la réalité des choses. Exactement, c'est ça. Voilà, les gars, nous, on a fait le tour sur le sujet. Vous n'hésitez pas aussi à nous donner votre pronostic en commentaire. Qui vous voyez gagner entre Sean Strickland et Dressius Duplessis ? Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Anthony, Réa et Lorenzo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501